Musique Chaque fois que dimanche arrive, je prie que le mercredi arrive, chaque fois que le mercredi arrive, je prie que le dimanche arrive, etc. Pour que nous puissions nous retrouver pour communier ensemble. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence ce matin. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors ce matin, je suis dans la joie de me tenir ici. C'est vrai que c'est une grande responsabilité, mais c'est aussi une grâce d'être un canal, d'être un vase que Dieu utilise pour bénir le peuple de Dieu, pour bénir les personnes. Donc je veux rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il me fait de me tenir devant vous. Et je veux bénir le nom de l'apôtre par qui il est passé, pour nous établir passeurs associés dans ce ministère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Fais un coucou à l'apôtre, le père spirituel de ce ministère. Alléluia. Ne nous laissons jamais d'honorer l'homme de Dieu. Ne nous laissons jamais de le faire. Alléluia. C'est une très bonne habitude. Il y a l'habitude qu'il faut garder comme ça. C'est une très très bonne habitude. Voilà, je veux bénir Dieu aussi parce qu'effectivement nous sommes deux couples pastoraux associés dans ce ministère. Donc le couple d'Adi avec le pasteur Françoise qui me soutient dans ce ministère. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa servante responsable des femmes, des mamans ? Et nous bénissons le Seigneur aussi pour le couple Moussavou. Voilà, donc associés, passeurs associés dans ce ministère. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour eux ? Pour leur fidélité à ce ministère. Pour leur engagement dans ce ministère auprès de l'apôtre. Et le couple Ricardo, couple aussi qui nous soutient. Et il y a quand même pour vous-même, pour vos responsables départements, les responsables, donc, les passeurs, donc, de GER. Voilà, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, etc. Amen, amen, amen. Nous sommes vraiment dans la joie, je suis vraiment dans la joie d'être au milieu de vous pour vous partager la parole de Dieu. Amen, amen. Donc nous sommes dans le mois d'octobre. C'est le mois de la stabilisation dans notre relation avec Dieu par le service. Amen. Donc le mercredi dernier, nous avons eu le message prophétique pour le mois. Pour le mois prophétique mensuel, donné par l'apôtre Alain Patrick sur le service. Donc nous nous encourager vraiment à servir Dieu dans l'église, hein. À servir Dieu dans l'église, à mettre nos dons et nos talents vraiment au service de son église. Donc ce matin, donc, c'est dans ce thème-là, dans ce grand registre, que s'inscrit donc mon thème « Servir Dieu avec ses talents et ses dons ». Amen. « Servir Dieu avec ses talents et ses dons ». Donc voilà, ce sera une série d'enseignements que je vais donner pendant le mois d'octobre tout en restant vraiment dans ce grand canovar qui a été déjà donc délimité par l'apôtre Alain Patrick. Amen, amen, amen. Donc le texte de base se trouve dans Matthieu le chapitre 25. Matthieu le chapitre 25, nous lisons à partir du verset 14. Matthieu le chapitre 25, nous lisons à partir du verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq hauts talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié cinq talents, voici cinq hauts que j'ai gagnés. » Son serviteur lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. » Ante dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié deux talents, en voici deux autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'abirai sur beaucoup. » Ante dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répondu. » J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. « Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais ou méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répondu. » Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dehors, dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la grâce que tu envoies, ô Dieu, afin de ouvrir notre intelligence, de ouvrir nos cœurs pour comprendre ta parole. Et merci pour la grâce que tu me donnes de parler de ta part. Ô, merci, Saint-Esprit de Dieu, de me conduire dans la parole, dans la révélation de la parole, la parole de grâce, la parole de foi, celle qui donne la vie et qui communique la grâce. Seigneur, aux uns et aux autres, sois béni, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc ici, il s'agit donc de la parabole des talents. C'est vrai que quand on parle de talent, on parle d'argent, mais ce n'est vraiment pas autour de l'argent qui va apporter ce message. Et donc, je veux donc profiter pour cela, pour ouvrir une parenthèse, comme je l'ai fait au premier culte. Donc, cette parenthèse va concerner donc la Convention. Amen. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Donc, la Convention annuelle des églises à CEA, le ministère. Amen. Alors, la Convention, c'est vrai, elle est différente des super week-end qu'on a, qui a été instituée cette année par l'apôtre. La Convention des églises à CEA, c'est la fête de tous les membres de l'église à CEA. C'est notre fête. C'est une fête annuelle, comme sur les Juifs ou comme sur les Chinois. Il y a des fêtes annuelles, OK ? Donc, nous avons une fête annuelle dans l'année, qui se trouve autour du mois de novembre. Vous comprenez ? Donc, depuis quelques années, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pour cette fête-là, soit on peut dire fête, soit on peut dire convention, vous voulez. Voilà. Donc, c'est une fête, c'est une convention, donc organisée par toutes les églises à CEA. Et donc, nous avons une journée de prière qui va nous permettre de nous préparer. Voilà. Vous comprenez ? Chaque fois, le mercredi, je disais que toutes les conventions se suivent, mais ne se ressentent pas. Tous les super week-ends se suivent, mais ne se ressentent pas. Parce qu'on peut te mettre dans la routine pour dire, bon, on touche les mêmes choses qu'on voit, hein ? Oui, là, vous devez venir prier, voilà, etc. Non, non, il ne faut jamais raisonner comme ça avec Dieu. Il ne faut jamais raisonner comme ça avec Dieu. Amen. Donc, nous allons à un rendez-vous divin. Il est important que nous nous préparons. Nous nous préparons spirituellement. Nous nous préparons moralement. Nous nous préparons physiquement. Nous nous préparons matériellement. Et nous nous préparons financièrement. Amen. Donc, là, j'ai eu l'apôtre qui m'a dit que... Parce que nous, ça sera, on aura un service le ventredi, deux services le samedi et un service le dimanche. Ça fera quatre services. Et l'apôtre a dit qu'à chaque service, il y aura deux offrandes. Une offrande ordinaire et une offrande spéciale pour celui qui va prêcher. Voilà. Donc, nous aurons deux orateurs. Donc, nous aurons l'apôtre Alain Patry et le pasteur Joël Spinks qui nous vient du Canada. Donc, les deux premiers jours, ce sera l'apôtre qui va intervenir. Et le dernier jour, c'est-à-dire le dimanche, nous aurons le pasteur Joël Spinks. Voilà. Donc, ce que je veux faire ce matin, ou ce que je dis ce matin, c'est vous, Amina, vous préparer. Vous comprenez ? Vous préparer afin de pouvoir prévoir. Vous comprenez ? Planifier. Ce n'est pas l'incrédulité, c'est la foi, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Donc, de pouvoir planifier. Si vous savez que nous avons quatre services et qu'à chaque service, il y a deux offrandes, vous vous préparez en fonction. La Bible dit que, Paul disait aussi à Timothée, avant que je n'arrive pour raconter les collètes, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Simplement, sans mémur. Amen. Simplement, pour les offrandes ordinaires, et même pour les offrandes spéciales, c'est les offrandes où on va provoquer Dieu. On va le provoquer. On va provoquer la grâce de Dieu. L'apôtre me disait qu'il y a une grâce particulière, et qu'il y aura une grâce particulière sur ce programme-là. Et il a même donné l'instruction aussi à Paris. En fait, à Paris et à Rennes, ça va être pareil. Vous comprenez ? Il y aura deux offrandes à chaque service. Mais si nous nous préparons, on ne sera pas surpris. Amen. Et ça nous permettra de mieux provoquer le Seigneur, par rapport à nos challenges, par rapport à nos défis que nous avons. Amen. Donc, voici le message que je voulais donner. Je vous referme la parenthèse. Merci. Voilà. Donc, je reviens dans mon message, pour parler donc des talents, servir Dieu avec nos talents et nos dents. Les talents, quand on parle de dictionnaire, il nous dit que c'est la capacité, c'est l'habileté, ce sont des aptitudes naturelles ou des aptitudes qu'on acquiert dans un art ou dans un métier. Donc, nous avons des talents naturels, j'allais dire naturels, ou des dons naturels, parce que quand on pense à la division des dons, on retrouve aussi l'habileté, on retrouve l'aptitude. Donc, on peut parler des synonymes. Donc, les dons, nous avons des dons naturels, nous avons des dons spirituels. Et pour servir Dieu, nous avons besoin des deux. Bon, les dons spirituels, on en a déjà parlé, mais ce n'est pas grave de rappeler. Vous comprenez ? Que nous avons besoin de ces deux dons pour servir le Seigneur dans sa maison. Nous avons besoin des dons naturels, nous avons besoin des talents naturels, nous avons besoin des dons spirituels. Amen. Donc, et quand nous lisons ce passage, la Bible, Jésus, nous parle d'une parabole. D'une parabole. Les paraboles, c'est quoi ? Les paraboles, ce sont des histoires, comme vous allez voir, que Jésus va raconter pour exprimer une vérité spirituelle. Pour exprimer une vérité qui concerne le royaume de Dieu, son fonctionnement, la vie du royaume, comment elle fonctionne, comment les choses se passent. Vous comprenez ? Donc, il va prendre des choses terre à terre, des choses que nous connaissons, des choses de tous les jours, pour mieux faire passer son message. Donc, en parlant ainsi, il nous permet de comprendre exactement quels sont les principes du royaume, comment le royaume marche, comment le royaume fonctionne. Amen. Voilà. Donc, les talents, voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur les talents. Et dans la Bible ici, un talent équivaut à dix fois le salaire annuel d'un ouvrier. Un talent. Ça équivaut à peu près à dix fois le salaire annuel d'un ouvrier. Vous comprenez ? Donc, celui qui a reçu un, et qui a dû le cacher, ce n'est pas bon. Bon, celui qui a reçu cinq. Mais la Bible dit que Dieu, le Seigneur a donné selon la capacité des uns et des autres. Et j'allais dire d'où nous viennent donc les talents et les dons que nous avons. Alors, pour cela, Jérémie répond un tant soit peu à cette question. Alors, nous allons lire Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Que dit Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5 ? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme, dans le vent de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sors de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Là, il s'agit ici de Jérémie, établi prophète des nations. Bon, ce n'est pas ton cas, tu n'es pas prophète des nations. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant que nous naissions dans ce monde, que nous voyions le soleil, etc., etc., Dieu nous connaissait. Il nous connaissait et il avait déjà mis en nous des aptitudes, des qualités, de sorte que quand on naît, on naît avec certaines aptitudes, on naît avec certaines habiletés, avec certaines choses qui nous prédisposent. Vous comprenez ? Parfois des métiers qu'on va faire, etc., etc. Il y en a qui sont doués dans l'art. Il y en a qui sont très doués dans l'art. Mais ils ne sont pas lâchés ça quelque part. C'est Dieu qui leur a donné. Il y en a qui naissent avec ça. Il y en a quand ils chantent, c'est un don que Dieu leur a donné. Ils ne forcent pas. C'est naturel. Vous comprenez ? Il y en a, c'est le sport. Quand ils jouent au football ou au basket, ils sont pertinents. Vous comprenez ? Oui, mais c'est des dons que Dieu a donnés. Amen. Donc, dans tous les domaines, que ce soit pour la construction d'une maison, etc., dans tous les domaines, on a des talents culinaires, on a des talents pour la communication, pour ne pas connaître les personnes, etc., dans tous les domaines. Dans tous les domaines, Dieu a équipé l'homme pour que sur la terre, il puisse se panouir parfaitement et correctement. Vous comprenez ? Parce que nous repartons à la Genèse pour parler de capacité. Parce que j'ai expliqué ici une fois, en disant que, en m'appuyant sur Genèse chapitre 1, le verset 27. Non, 28 plutôt. On va aller verser 28. Genèse chapitre 1, le verset 28. C'est la première bénédiction que Dieu a relâchée sur la vie de l'homme. Et la bénédiction de Dieu, c'est quoi ? C'est la capacité que Dieu va déposer en toi, qui va te permettre de faire un certain nombre de choses que parfois, tout le monde ne peut pas faire. Vous comprenez ? C'est des choses avec lesquelles nous naissons, que nous venons dans ce monde. Parce que c'est Dieu qui nous a créés, ce n'est pas le diable qui nous a créés. Non, Dieu nous a créés et nous a créés pour lui, pour sa propre gloire. Sauf que, quand nous naissons, que nous ne connaissons pas le Seigneur, ces dons ou ces talents vont être corrompus par l'ennemi, et ça va servir pour notre propre gloire et pour la gloire du monde. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'effectivement, vous avez certaines personnes, mais qui chantent super bien, mais qui chantent pour eux-mêmes et pour le monde. Vous comprenez ? Le jour où ils rencontreront le Seigneur, alors, vous comprenez, alors ce talent-là va s'accroître, va s'accroître pour glorifier le Seigneur, pour chanter pour la gloire du Seigneur. Alléluia ! Vous comprenez ? Donc, non, parce que Romain chapitre 11, le verset, Romain 11, le verset 29, voilà, Romain 11, verset 29, dit que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de ses appels. C'est-à-dire que même si tu ne le connais pas, c'est lui qui t'a créé et ses dons-là sont à toi, ses talents sont à toi. Même si ça ne sert pas sa gloire, il ne va pas se répandir. C'est-à-dire qu'il ne va pas te répandir pour dire, non, comme tu ne le connais pas, je t'arrache ça. Non, il ne le fait pas. Son désir, c'est que tu le rencontres pour que cela puisse servir à sa gloire. Amen. Donc, Dieu a un plan parfait pour nous et quand nous arrivons, nous arrivons à mettre toutes ces aptitudes-là. Mais parfois, Satan va s'opposer. Vous comprenez ? Satan va faire en sorte que nous ne rencontrons pas la vie, nous ne rencontrons pas celui-là de qui nous sommes sortis afin de pouvoir accomplir son plan, mais plutôt le plan de Satan. Vous comprenez ? À ce sujet, j'ai un témoignant, c'est vrai que je ne l'ai pas donné au premier culte. Quand on était au lycée, j'avais, bon, ce sont des camarades qu'on connaissait au lycée, on était tous à l'internat, à Boaké. Et puis, quand nous sommes arrivés sur Abidjan à l'université, il était étudiant en allemand, en allemand, donc au département allemand, donc il allait sortir professeur d'allemand. Sauf qu'on s'est perdu de vie. Quelques années plus tard, je le retrouve, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu deviens maintenant ? Il dit, non, il n'a pas pu continuer ses études. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Qu'il est devenu féticheur. Je ne sais pas, je ne sais pas s'il fallait se réjouir, s'il fallait, mais j'étais perdu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, il dit qu'à un moment donné, quand il arrive en classe, que le professeur se met à parler, il fallait prêcher, se met à enseigner, il ne comprenait plus rien. Ses oreilles étaient bouchées. Les démons avaient bouché ses oreilles. Il n'entendait plus rien. À un moment donné, il ne comprenait plus rien. C'est-à-dire, il est là, mais il n'est pas là. C'est-à-dire, il est en classe, vous le voyez, mais il n'est pas ailleurs. Il est ailleurs. Pourquoi ? Les démons voulaient qu'il vienne servir à la cause. Comprenez, les gens viennent... En fait, les féticheurs ici, c'est un peu la voyance. Voilà, pour comprendre, dans notre contexte ici en Europe, il faut bien expliquer. Ici, c'est la voyance. Ils appellent chaque fois, « Oui, vous êtes né le 28, tant à tant, voilà, on va vous dire ça. » C'est ça, c'est ça. Vous comprenez ? Les chers comme ça qui disent. Mais ça, c'est satanique. Vous comprenez ? Donc, l'ennemi a interrompu le cours de sa vie pour qu'il puisse venir servir à ses intérêts. Vous comprenez ? Or, comme c'est des données spirituelles, il faut des âmes spirituelles pour répondre à ça. Moi, c'est vrai que quelqu'un qui était musulman, à la base déjà, était musulman, bon, etc., etc., parfois, il n'y a pas trop de limites entre les deux. Vous comprenez ? Pas trop de limites. Donc, voilà, donc, vous pouvez prier pour moi ces personnes, après qu'ils rencontrent le Seigneur, pour que ce que Dieu a commencé puisse continuer. Vous comprenez ? Ça a été interrompu, mais voilà, donc, voilà. Donc, Satan peut décider d'interrompre votre carrière comme ça. Parfois, il y a des années qui étaient très brillants et tout à coup, tu ne les vois plus. Ils sont devenus autre chose parce que, par la sorcellerie, par des choses, on a interrompu le cours de leur vie. Sauf que ceux-là ne connaissaient pas Dieu. Quand on a parlé au Seigneur à l'époque, au lycée, non, on ne s'occupait pas, mais tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Vous comprenez ? Et là, tu vas faire des années, tu es en train de tourner en rond, tu ne pouvais plus rien faire. Et quand on voit ça, ça fait très mal au cœur. Vous comprenez ? Donc, c'est une grâce pour nous de connaître le Seigneur un peu plus jeune, vous voyez, afin de le servir. Donc, quand on te demande de le servir, frères et sœurs, c'est une très bonne chose. Parce que de l'autre côté, si Satan vous prend, ce n'est pas bon. Vous avez vu celui-là ? Ce n'est pas bon. Vous comprenez ? Ça fait mal. Donc, quand vous avez l'occasion, il faut servir Dieu à 100%. Ou 150%. Il ne faut pas faire moitié. Oui, il faut faire moitié. Faire 100%. Parce que quand il va te récupérer, quand il te récupère, c'est 200%. 200%. Parce que là, il met une paix sur ta tête, il met une paix. Si tu ne fais pas, il va te tuer. Oui, là-bas, c'est mort. Là-bas, c'est le règne de la mort. Tu ne fais pas, on te tue. On te tue. Ou bien, si tu es sorti, il va te tuer. Il va chercher à te limiter. Donc, quand tu as l'occasion, c'est dû à 100%. Mais fais 10%, 50%. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je dis la vérité. Ce n'est pas bon. Alléluia. Donc, nous devons servir du Seigneur vraiment avec les choses qu'il nous a donné. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de départements. Nous avons des départements ici. Il est important que vous mettez vos dons, vos talents au service du Seigneur. Et la deuxième fois, je disais que servir le Seigneur, c'est servir les frères qui sont là. Oui, parce qu'on ne pas tant que Dieu descend. Non, servir Dieu, c'est servir les hommes qui sont là. Vous comprenez ? Jésus, dans le même passage de Matthieu 25, ce que nous poursuivons, il est parlé de jugement des nations. Et Jésus va dire que vous qui êtes ici, mettez-vous à ma droite parce que vous êtes dignes du royaume. Et puis, quelqu'un va lui dire que quand il était en prison, vous avez le voir. Quand il avait faim, il avait eu soif, vous avez rendu visite. « Mais Seigneur, à quel moment je t'ai donné de la boire ? À quel moment je t'ai donné à manger ? Et donc, chaque fois que l'un de mes petits a eu faim, a eu soif, que tu lui as donné à boire et à manger, c'est à moi que tu as fait. » Vous comprenez ? Donc, le Seigneur n'est pas loin. Donc, donner à manger, servir. Comprenez ? Le Seigneur, c'est servir nos frères et nos sœurs qui sont en face de nous. Amen. Mais tout cela doit se faire dans l'esprit. Pourquoi ? Parce que si nous restons au niveau de la chair, à un moment donné, on va les décourager. Pourquoi ? Parce que parfois, en face, on raconte de l'ingratitude. Il y en a qui ne s'en a pas dit merci. Oui, tu les as bénis, tu les as rendus servis. Ils ne s'en a pas dit merci. Oh, le fait que les gens ne sont pas reconnaissants, à un moment donné, ils n'ont plus envie de faire. Ils disent comment, je ne fais plus même. Je ne fais plus. Voilà, c'est bon moment, je ne suis fâché, je suis décourageux, je n'ai plus envie de faire. Ça, c'est la réaction naturelle. Si on reste dans la chair, on reste dans le naturel. Sauf que si on nous perd dans l'esprit, on ferait en sorte que cela n'atteigne pas notre cœur. Oui, oui, pour ne pas tomber dans l'amertume. Non, 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 parce que Dieu nous a programmés pour, vous comprenez, il y a des cœurs que Dieu a disposés pour le don de la libéralité. C'est des gens qui donnent facilement. Vous comprenez, c'est vrai que tout le monde donne, mais tout le monde ne donne pas en même temps. Vous comprenez, il y en a qui donnent généreusement, librement, avec joie, puis il y en a c'est dur. C'est dur comme ça. Vous comprenez ? Mais cela, pourquoi ? Parce que Dieu a disposé leur cœur comme ça. Ils sont nés comme ça. Dieu a créé comme ça. Ils sont façonnés, programmés comme ça. Pour le faire, vous comprenez ? Par contre, dans d'autres domaines, il y en a qui vont briller. Vous comprenez ? Non, il y a des couloirs. Mais tout ça, c'est important pour l'Église. Amen, 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 amen. Tout ça, c'est important pour l'Église. Donc ici, on a vu que le premier, dès qu'il a reçu, il a commencé déjà à faire fructifier donc ici, il a fait valoir ce talent-là. Ici, c'est l'argent. Et puis, au premier coup, j'expliquais que le fait de faire valoir son argent ici, c'est le fait, par exemple, d'investir. Par exemple, il a reçu, bon, admettons, 10 talents, 10 talents, admettons, disons, 20 millions. 20 millions d'euros ou 10 millions d'euros. Quelqu'un comme ça va investir, par exemple, dans l'immobilier. Il va se construire des immeubles. Et dans ces immeubles-là, il va, donc, il y aura, des immeubles d'habitation, par exemple. Donc, vous allez voir que chaque mois, il y aura des loyers qui vont tomber. Vous voyez ? Donc, dans l'année, vous pouvez, on peut calculer combien va rentrer. Si par mois, par exemple, il y a 5 000 euros ou 6 000 euros par mois. Donc, si on multiplie par les 12 mois, vous voyez ce que ça fait. Donc, c'est ça. C'est ça qui fait valoir. C'est-à-dire, faire travailler l'argent. On investit dans une affaire qui nous rapporte de l'argent. Vous voyez ? Donc, Dieu investit en nous en nous donnant des talents et des dons pour que cela puisse se servir en servant le frère et en servant la sœur. Vous comprenez ? Parce que de servir le frère et la sœur, c'est servir le Seigneur. Vous comprenez ? Voilà. Donc, si le Seigneur nous a donné ces choses-là, c'est pour en retour le servir en servant nos bien-aimés qui sont là. Et ce matin, je disais que les deux premiers ont été, j'allais dire graciés par le Seigneur, ont été honorés. Jésus les a honorés. Il a dit bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Si vous vous souvenez, c'est à peu près les chants qu'on a chantés. On a parlé de fidélité. On a parlé de la bonté de Dieu. Vous comprenez ? On dit que ça cadre très bien avec le message du jour. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, alors je lui confierai beaucoup. Vous comprenez ? Bon et fidèle serviteur. Par contre, le dernier, Jésus dit qu'il est méchant. Vous comprenez ? Il est méchant et paresseux. La paresse, c'est un péché. Être paresseux, c'est un péché. Être paresseux, c'est un péché. Dieu n'aime pas la paresseux parce que lui, il n'aime pas paresseux. Il travaille. La Bible que Dieu a travaillé pendant six jours, le septième juge s'est reposé. Donc Dieu est un travailleur. Il connaît la loi du travail. Et le Provaire dit que tout travail procure l'abondance. Dieu aime le travail pour vous encourager à travailler. Pour nous encourager à travailler, il faut travailler, il faut aimer le travail. Amen. Donc Dieu est un bosseur. Ici, Jésus n'a pas loué la paresse de cet homme-là. Méchant et paresseux. Si tu ne pouvais pas investir, il fallait mettre mon argent à la banque. Et comme disait l'apôtre, la banque, c'est le dernier endroit où on doit mettre son argent. Si tu ne sais pas où mettre, mets ça dans une banque. Ça va rapporter des intérêts. Mais si tu peux investir dans une affaire, fais-le. Amen. C'est important ça. Et ce matin, je disais aussi que chaque fois que nous venons à l'église, chaque fois que tu viens à l'église, tu viens comme la réponse de Dieu à la prière de quelqu'un. Est-ce que vous voyez ? Si on vient dans cette pensée qu'il est toute l'église à bénir, parce que si on vient en position de recevoir comme au volleyball, on attend comme ça, on attend la balle. Frère et soeur. Si chacun reçoit, on se met en position de recevoir, mais qui va donner ? Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui lance la balle, peut-être que tu joues. Mais qui donne la balle ? Vous comprenez ? Non, il faut que chacun donne. Si chacun donne, tout le monde reçoit. Vous comprenez ? Si chacun donne quelque chose, tout le monde reçoit. Mais si personne ne donne rien, rien. Personne ne reçoit rien. Vous comprenez ? Donc, quelqu'un dans la semaine a crié, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce, dans un domaine précis, et nous, nous rassemblons. Vous comprenez ? Qu'est-ce que je dis la dernière fois ? Dieu a déjà ordonné aux circonstances. Il a déjà disposé de ton cœur pour que tu répondes aux besoins de quelqu'un. Quel que soit le besoin, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la communication, etc., etc. Dieu te dispose à répondre aux besoins de cette personne-là. Amen. Donc, si nous venons à cette pensée, dans cet élan-là, alors tout l'Église est béni. Vous comprenez ? L'Église est béni. Parce qu'il y a de la richesse ici. Il y a de la richesse, il y a du potentiel. Vous comprenez ? Il y a du potentiel, il y a de la richesse, il y a de la gloire. Et de plus, on a le Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, c'est important que nous allions dans cette lancée. C'est pareil, quand on voit personne dans l'Église, il y en a qui disent que non, 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 bon, ils n'ont plus rien à prendre dans l'Église. Bon, ce n'est pas grave. Si tu ne peux plus recevoir, va donner quand même. Va donner. Si tu ne peux pas recevoir, va donner. Oh, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oui, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si effectivement, tu considères que dans les G.I.R., il y a trop de bébés spirituels. Toi, tu es père. Donc, où tu es mère, va donner. Va donner ce que tu as pour que les autres soient bénis. Et en donnant, en libérant le potentiel, toi aussi, je te bénis. Vous comprenez ? Parce que pendant que Dieu me suscite, pour répondre à ton besoin, Dieu suscite quelqu'un d'autre pour répondre aussi à mon besoin. Parce qu'on n'a pas le même besoin. Amen. On n'a pas le même besoin. Donc, si Dieu me suscite pour répondre à mon besoin à quelqu'un d'autre, il suscite quelqu'un d'autre pour répondre aussi à mon besoin. Mais si le Saint-Esprit me parle et il dit, je ne bouge pas, alors il fera en sorte que l'autre côté aussi ne bouge pas. Oui, oui, si tu ne bouges pas, l'autre aussi ne bougera pas. Vous comprenez ? Parce que c'est ton obéissance qui va enclencher le mouvement là-bas pour toi. Amen. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça. Mais si tu dis, non, moi je ne veux pas que tu restes là, mais l'autre côté-là-bas s'est bloqué aussi. L'autre côté-là s'est bloqué aussi, il ne bougera pas parce que tu n'es pas dans l'obéissance. Amen. C'est important que nous comprenons ces choses-là. Donc, nous avons plusieurs départements et nous vous encourageons vraiment à aller dans ce département avec les dons et talents que Dieu vous a donnés. Il y en a qui savent très bien parler. Vous comprenez ? Là, oratoire, tout le monde ne sait pas parler. Vous comprenez ? Tout le monde n'a pas cet art-là. Il y en a qui savent le faire. Vous comprenez ? Donc, il faut aller et faire ce que Dieu vous a donné. Selon les talents et les dons que Dieu vous a donnés. C'est important. Maintenant, si vous ne savez pas où partir, je demande au Seigneur. Seigneur, dans quel département tu veux que je parte ? Vous comprenez ? Priez sincèrement. Le Saint-Esprit vous conduit. Le Saint-Esprit vous conduit. Maintenant, si vous allez dans un département parce que vous avez des portes là-bas, on partit chaud. Non. On n'est pas les départements, il faut dire qu'ils ne sont pas des clubs. On ne va pas parce qu'on a des portes et tout. Non. Nous sommes dans l'esprit. Il faut faire les choses de l'esprit. Amen. C'est vrai qu'il faut la bonne atmosphère, la bonne joie, mais nous tombons dans l'esprit. Vous comprenez ? Parce que si on part dans les choses de portes, à un moment donné, quand on doit se dire la vérité, non, comme sur mon porte, vous comprenez, ce n'est pas bon. Ça devient malsain. Ce sont des portes qu'on ouvre et puis Satan va rentrer. Et ça, ce n'est pas bon. Vous comprenez ? Alors, il ne faut pas que je sois une porte que Satan va utiliser pour aller détruire l'équipe ou le groupe qu'elle a. Vous comprenez ? Nous avons besoin de prier. Les départements, vous avez besoin de prier pour que Dieu, ma prière, c'est que le Saint-Esprit même envoie les gens. Parce que parfois, quand les gens eux-mêmes se recommencent, parfois, ils risquent de venir casser l'atmosphère qu'elle a. Parfois, oui, ils risquent de venir casser l'atmosphère qu'elle a. C'est-à-dire que votre groupe était très bien, mais dès que lui arrive, tout est gâté. Tout est mélangé, tout est gâté. Non, on ne comprend pas. Non, non, c'est un peu comme Jonas. Vous envoie les gens. Parce que si vous acceptez quelqu'un comme ça et que demain, il y a des problèmes, dis Seigneur, voilà, voilà, il va te dire qu'il n'a jamais dit à telle personne de partir là-bas. Il va te dire qu'il n'a jamais dit à telle personne de partir là-bas. Il va te dire qu'il ne t'a jamais envoyé là-bas. Tu as dit quoi ? Vous comprenez ? Il est important que nous marchions dans l'esprit pour que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Hier, j'étais comme vous. Quand nous sommes arrivés dans le ministère, on était assis, on regardait, on observait, on priait. Et puis un jour, l'apôtre a dit, bon, je veux que tu t'occupes du département de la prière. Vous comprenez ? Et c'est comme ça que je priais. Et puis, il allait me présenter un dimanche à la soeur qui était responsable du département et la prière d'intercession. Il dit, à partir d'aujourd'hui, celui qui sera votre responsable, etc., etc. Et puis, nous avons commencé. Amen. Parce que j'aurais voulu que ce soit le Seigneur qui conduit les choses. Et quand c'est comme ça, c'est plus tranquille, c'est plus courant, c'est respectueux, il y a de l'ordre. Amen. Il faut marcher comme ça dans l'esprit. Il faut aimer l'esprit et les choses de l'esprit. C'est meilleur. Amen, 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 amen. Deuxièmement, deuxième grand point, je vais parler de la loi de la fidélité et pour terminer. La loi de la fidélité. Vous avez vu, Jésus dit, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Tu as été fidèle en ce qui est peu, alors on peut te confier beaucoup. Si tu es infidèle en peu, on ne te donne pas. Non, non, on ne te donne pas. Il ne te donnera pas parce que tu seras infidèle là-bas. Donc il ne te donne pas. C'est ça la loi de la fidélité. Vous comprenez ? C'est important. Moïse, avant de diriger les brébis du Seigneur, il a envoyé diriger les brébis de Jétro pour apprendre à conduire les moutons d'abord. Si tu arrives à conduire les moutons, on t'embrera à conduire les hommes. Vous comprenez ? Parce qu'il y a un parallèle. C'est vrai qu'entre les moutons et les hommes, les hommes sont les plus difficiles. Les hommes sont plus difficiles à gérer que les moutons. Oui. Mais il faut d'abord commencer à d'abord pour les moutons. Si tu arrives, c'est bon. Je pense que tu peux avoir le diplôme. Tu es qualifié pour aller diriger les hommes. Ce n'est pas facile. Vous avez vu comment le peuple vraiment le rassélait à un moment donné. À un moment donné, le peuple a failli lapider Moïse. Vous comprenez ? Il a failli mourir. Vous comprenez ? Donc, ce n'est toujours pas facile. C'est pour ça que Dieu va nous tester sur ce qui est d'abord petit avant de nous envoyer ce qui est grand. Et cette loi de la pitié-là, elle est dans tous les domaines. Elle est dans tous les domaines. Nous allons lire Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 10 à 12. Très bien. Ça, c'est les gens du premier coup de ça. Luc chapitre 16. Nous allons partir du verset 10. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, c'est les richesses de la terre, qui vous confiera les biens véritables ? C'est les biens spirituels. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui ou à ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous ? Amen. Ce sont des paroles puissantes qu'il faut vraiment comprendre. Ça veut dire, si tu n'as pas été fidèle quand tu avais 10 euros pour donner la dîme de 1 euro, si tu n'as pas été fidèle quand tu avais 100 euros pour donner une dîme de 10 euros, attends, entre nous, est-ce que tu seras fidèle quand tu auras 1 000 euros, 2 000 euros ? Pareil. Vous comprenez ? Si tu n'as pas été fidèle à donner le peu là, quand tu auras 1 000 euros, tu dois devenir philosophe, il dit les gars, passe non, tu penses qu'on doit payer la dîme là ou quoi ? Non, 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 ce soit les dîmes là, c'est dépasser, oui, non, 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 oui, il y a des frères qui ont raisonné comme ça. Dès qu'il y a eu un petit 2 000 euros, 3 000 euros, je commence à philosopher. Mais écoutez, non, ce n'est pas possible, on ne peut plus payer la dîme, c'est dépasser ça, c'est l'Ancien Testament. Parce que tu as eu 3 000 euros, c'est fini. C'est fini, à cause de 3 000 euros, 4 000 euros, c'est fini quoi. Non, parce que quand il avait 5 000 euros, il ne donnait pas 10 euros. Il ne pouvait pas donner, c'était compliqué pour lui. Parce que c'est le même cœur qu'il donne, le même cœur qu'il donne. Donc si le cœur n'a pas pris à donner 1 euro, 10 euros ou 20 euros, ce n'est pas 5 euros qu'il va donner, parce que tu devras 1 000 euros ou 2 000 euros. Vous comprenez ? Donc celui qui est fidèle à petit, on lui confie le plus grand. Vous comprenez ? C'est une loi, c'est une loi et elle est importante. Donc Jésus dit ici que si tu n'as pas aussi été fidèle à ce qu'il y a à autrui, qui va te donner ce qu'il y a à toi ? Ça veut dire que quand on va travailler pour quelqu'un et qu'on sème des autres là-bas, le jus que tu robes sur ta propre entreprise, frère, c'est la loi de la semence aussi. Oui, la loi se met ensemble. Vous comprenez ? C'est pareil. Présentement, nous louons des appartements qui appartiennent à quelqu'un. Amen. Et on rêve d'acheter une maison ou un appart qui nous appartient. Mais la maison d'autrui, tu n'en prends pas soin. Tu salis, tu déchires les papiers, tu fais n'importe quoi et tu es parti comme ça. Là, Jésus dit si tu n'as pas été fidèle à ce qu'il y a à part ton truc, qui va te donner ce qu'il y a à toi ? Je te comprends. Si tu n'es pas entretenu la maison de l'autre, comment Dieu va te donner ce qu'il y a à toi ? Toi qui rêves d'acheter une maison, comment Dieu va intervenir pour te donner ? Non ! Non, ça ne marche pas. Même si c'est pour le voisin, c'est la maison ou la part du voisin, de quelqu'un qui t'a donné à louer, prends-en soin. Fais comme si tu apprends la maison. Pourquoi ? Parce que tu es en train de préparer toi la maison dans laquelle tu vas rentrer. Est-ce que vous voyez ? Mais si tu salis, tu annonces la maison de ceux-là, ils sont comme ceci, ils sont comme cela, que tu n'entretiens pas. Mais la Bible, Jésus dit comment Dieu va te donner toi ce qu'il t'appartient ? Comment Dieu va te donner la pâte qui t'appartient ou la maison que tu vas acheter ? Comment Dieu va te donner ça ? Est-ce que vous voyez ? C'est pareil. Pour révéler même ici. A la dernière fois, je disais qu'il faut qu'on apprenne à tenir les vieux propres. Parfois, c'est vrai qu'il y a un sport qui passe pour dire qu'il était le téléphone portable pour ne pas marcher des shingoms. Toi, tu marches dans le shingom et puis tu prends et tu colles sur la chaise qu'elle a. Il y en a qui collent les chaises. Si on se lève les chaises, on va trouver des shingoms là. Comment tu penses que Dieu va te donner des chaises comme ça dans ta vie ? Comment tu penses ça ? Dans la maison de Dieu, tu viens coller le shingom ? Comment tu penses que Dieu va te donner des chaises comme ça ? Tu viens saler la maison. C'est vrai, on dirait qu'il y a des enfants qui sont là. Mais si les enfants ont jeté les papiers, ramassez-les. Il faut les ramasser. Oui, c'est de la discipline. Nous devons discipliner. Nous devons discipliner. Parfois, en semaine, nous recevons des gens. Vous comprenez ? Et parfois, tu ouvres là, tu rentres, tu vois des papiers comme ça. Tu n'as pas envie de dire à la personne « Attendez-moi, attendez-moi, je vais arranger pour la maison. » Mais oui, oui, oui. Non, moi, attendez pour ça, c'est gênant, quoi. C'est gênant. Il est important qu'on arrange la maison, qu'on tient un lieu propre. Ou bien, même quand on va chez nous à la maison, on aime même que la maison soit bien avant de recevoir quelqu'un de la sérieur. Mais pourquoi vous voulez que la maison de Dieu soit un peu chiffonnée ? Vous comprenez ? Si nous ne sommes pas tenus compte, nous ne sommes pas prêts à prendre soin de la maison de Dieu, comment est-ce qu'on peut durer cette maison-là ? Vous comprenez ? Et ça, c'est Paul qui le dit dans le livre de Timothée. dans le chapitre 3, verset 1 à 5. Verset 1 à 5. On va le lire, l'heure avancée. Il dit qu'avant de venir diriger la maison du Seigneur, il faut que tu saches diriger ta propre maison. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre famille, c'est la première église que Dieu nous a donnée. C'est lui, toi, ta femme et tes enfants. C'est la première église que Dieu t'a donnée, sur laquelle Dieu t'a établi et il va juger ta fidélité. Si tu es fidèle en sachant éduquer tes enfants, en les tenant dans la soumission, alors tu seras capable d'aller gérer un GER et plus d'aller diriger l'église de Dieu. Vous comprenez ? On va lire ce passage-là. On va le lire parce qu'il est important pour la loi de l'art. Donc, j'ai dit 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à l'achat d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irrepouchable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, social, hospitalier, etc. Qu'il ne soigne à donner aux vins. Ok. Verset 4. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église du Seigneur ? Vous comprenez ? Les G.L. C'est l'église du Seigneur. C'est une église qu'elle a. Mais si toi-même déjà avec deux enfants, tu as du mal. Explique-moi. C'est un G.L. de 10 personnes, 15 personnes ? Non. Jésus dit qu'il y a une loi de fidélité. Si tu es fidèle dans ce qui est petit, dans ce qui est grand. Amen. Donc si déjà avec deux enfants, bon, ceux qui ont une équipe de football, c'est bien. C'est bon. Au moins, ça leur permet de bien tester. Voilà leur fidélité. Mais il faut arriver à gérer ça pour qu'on soit capable de gérer un G.L. ou un département. Mais si on n'est pas à mesure, frères et sœurs, ça va être difficile à ramer. Parce qu'on risque de dire que la Bible entendait mentir. Oh, la Bible dit la vérité. On ne peut pas te confier des choses. Si Dieu n'a pas été fidèle dans ce qui est peu, vous comprenez ? C'est la loi de la fidélité. C'est une loi. C'est un principe que Jésus a établi. Qu'il a établi. Donc que nous soyons fidèles. Si tu sais que demain tu as acheté une maison, commence à bien entreter la maison que tu loues en ce moment. Si c'est que demain tu rêves à tel poste, à telle responsabilité, commence à être fidèle dans ce que tu as déjà. Commence à être fidèle. Commence à être fidèle. Parce que si tu n'es pas fidèle, il ne pourra pas te confier. Parce que c'est le Saint qui fait les choses. C'est l'Esprit de Dieu qui fait les choses. Oh, c'est lui qui a écrit, qui a donné que les gens écrivent ça. Amen. Il est important que nous apprenons à soigner notre maison. Pour l'instant, c'est celle que nous avons. Apprenons-la bien à soigner. Pour qu'on soit fiers, contents, recevoir des gens qui arrivent pour la première fois. Amen. Mais surtout en semaine. Parce que là, bon, c'est nickel, c'est bon. Vous comprenez ? Mais quand on parle, on commence à jeter les papiers, on commence à jeter les verres, on commence à jeter ceci, cela. Et puis en semaine, tu arrives, et heureusement que tu viens avec quelqu'un pour dire bon, tu vas venir parler avec la personne pour prier avec elle. Tu arrives là, bon, tu n'es pas venu bon, attends, moi, d'ailleurs, là-bas, j'arrive là, je vais mettre un peu le mieux. Oui, c'est pas bien. Vous comprenez ? C'est pas bien. Moi, la dernière fois, effectivement, je n'étais pas à l'aise, vous comprenez ? Je me dis, mais attends, il faut qu'on répète encore les mêmes choses. Vous comprenez ? On va les répéter. Donc, il est important que nous ne marchons pas du single. Amen. Il y a un sport qui passe. C'est vrai que quand on le fait passer, il y a l'impression que les gens ne coulent pas. Oui, ça passe. Oui, oui, les gens ne coulent pas. On se salue, là, ça va et tout, mais alors qu'il y a un sport qui est en train de passer. Peut-être qu'il faut attendre un moment précis où tout le monde a son attention bien pour faire passer le message. C'est un message qui passe. Il est important que nous soyons corrects dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Amen. Il est important que nous aient une tenue correcte dans cette maison. Alléluia. Nous allons tenir vous, nous allons prier et que le Seigneur vraiment bénisse sa parole, qu'il vous bénisse parce que j'espère qu'il vous donne un cœur vraiment obéissant, un cœur fidèle, fidèle dans sa maison mais également fidèle dans vos propres maisons afin que sa gloire puisse se manifester. Il vous a donné des talents, il vous a donné des dons, il attend que vous mettiez ces dons et ces talents à son service en servant vos frères, en servant vos sœurs qui sont là. Amen, 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 amen. Commence à prier, commence à prier en langue. Kourava. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada